Et bonjour YouTube, aujourd'hui petite vidéo un petit peu improvisée en stream pour essayer un petit peu de vous parler de la suite de la chaîne Etacryptique et de la suite en général de tout ce qui se passe en ce moment pour moi. En gros, normalement les bilans de la chaîne ils sont tous les quatre mois donc j'en ai fait un en janvier j'en ai fait un en mai. Le prochain est censé sortir en septembre. Je considère qu'il faut le faire beaucoup plus tôt que ça parce qu'il y a énormément de choses qui vont changer d'ici à septembre qui font que aujourd'hui je me sens un petit peu obligé de faire cette petite vidéo mise au point qui va impacter en fait toute la suite de la chaîne, de Twitch, des différents réseaux sociaux que je vais aborder parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui vont se passer à ce niveau là. Et donc aujourd'hui on va parler de ça, on va parler de tout ce qui se passe. J'avais déjà parlé un petit peu de ce qui se passait en ce moment pour moi dans celle de janvier et celle de mai. Aujourd'hui on va aller un peu plus loin là dedans, voilà. J'ai pris ce truc là, j'ai pris ce truc là que je viens d'avoir en cadeau. Alors je viens de l'avoir en cadeau pour une raison très simple. Comme vous le savez moi je suis prof de SVT dans la vie de tous les jours et aujourd'hui c'était la fin d'année, c'était le repas de fin d'année donc mes collègues m'ont offert ça. C'est un chocolat noir aux fruits secs, voilà c'est marqué ça derrière. Et alors c'est très bien parce que moi j'aime bien les chocolats et les fruits secs. Ils m'ont offert des bières aussi pour le coup. Moi je bois pas d'alcool donc c'est vrai que c'était une moins bonne idée mais bon je peux comprendre. Et puis on en reparlera de cette histoire d'alcool. Bref, pourquoi je vous montre ça ? Parce que ce petit cadeau il m'a été offert non pas parce que je pars de l'établissement dans lequel j'étais mais parce que je pars tout simplement de l'éducation nationale. Mes derniers cours ont eu lieu il y a quelques temps maintenant mais c'est vrai que ça fait bien longtemps maintenant que le projet est dans les cartons et donc c'est terminé. Ah bah ça y est on m'insulte déjà sur le chat, voyez c'est terrible. Donc j'ai arrêté d'être prof. J'arrête complètement d'être prof. Je l'ai déjà expliqué dans les différents bilans que j'avais fait en janvier et en mai. J'avais parlé du fait que tout simplement le métier de prof m'avait conduit au burn-out en octobre. Donc je me suis retrouvé en burn-out slash dépression finalement. C'était quand même assez violent. Pendant 5 mois j'ai été arrêté. J'ai repris en mars. J'ai repris en mars et j'ai plus aucun plaisir à enseigner. J'ai plus aucune envie d'enseigner. La seule chose que j'avais envie de faire en arrivant dans les établissements c'est d'en repartir. Donc ça m'a paru très clair qu'il fallait pas que j'y retourne. Surtout que dès la fin du mois de mars et le début du mois d'avril, j'ai commencé à angoisser énormément sur la suite de ce qui pouvait se passer dans l'éducation nationale. Les mutations, tous ces trucs là et les caractéristiques d'un poste que je pourrais obtenir en septembre. Bref, tout ça, toute cette angoisse là a fait que je me suis dit que c'était largement moins angoissant de partir pour autre chose que de continuer dans cette institution là. Donc fin avril, j'ai commencé à lancer, au moment en fait où j'ai sorti la vidéo sur le bilan de mai, c'était déjà en cours, j'ai lancé une demande de rupture conventionnelle. Alors j'ai toujours pas la réponse, c'est en attente, normalement ça doit être accepté mais encore une fois on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc je ne sais pas encore, pour l'instant c'est ce qui est prévu. Et ce qui est prévu c'est que donc en septembre, le 1er septembre, je serai officiellement plus prof et là donc actuellement, de fait, officieusement, je ne suis plus prof. Voilà, globalement. L'essentiel là-dedans, c'est que du coup, qu'est-ce que je fais maintenant ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'année prochaine est une année un peu particulière. A partir de septembre, il va y avoir la campagne électorale, la grosse grosse campagne électorale de la présidentielle. Et puis bah moi, en fait, l'avantage c'est que je suis commentateur politique depuis quelques temps maintenant, et commentateur politique avec évidemment toute une dose de vulgarisation énorme, mais pour autant, il reste que la vulgarisation politique en période électorale, ça marche plutôt bien. Donc il y a ça, tout simplement, donc j'ai ça à faire à la rentrée. Et puis il y a tout un tas d'autres choses qu'il va falloir que je développe pour financer la suite des idées. Alors hier, j'ai participé à un live chez Calivision pour parler un petit peu de ça, lui parler des problèmes de YouTube, des problèmes de Twitch, on a parlé des problèmes de pas mal de médias, et moi je lui ai parlé de mes volontés médiatiques futures. Donc l'idée, ce serait d'être employé par un média actuel, qui serait capable de m'employer sur l'une ou l'autre de mes thématiques. Moi j'étais prof d'SVT, donc le journalisme scientifique je connais pas mal. Je suis aussi commentateur politique et tout ça, donc c'est pareil, c'est un angle que je peux tirer. Puis moi c'est vrai qu'au départ je suis quand même auteur, donc ça aide quand même pas mal au niveau de l'écriture, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc voilà, en gros, actuellement, moi, mon avenir professionnel, ça va se jouer là-dedans. Ça va se jouer aussi dans le fait de monétiser les vidéos, d'une manière ou d'une autre. Alors l'idée centrale, ça va être de fonctionner avec du financement participatif, mais le financement participatif étant extrêmement volatil parfois, je pense avoir besoin quand même d'un soutien externe. Et le soutien externe pourrait m'être apporté par justement ce média auquel je pourrais travailler, en fait, pour lequel je pourrais travailler, qui pourrait donc complémenter un peu ce revenu-là. Bref. Donc ça, c'est un peu la suite perso, perso et professionnel du coup. Et au niveau de la suite de justement cet avenir médiatique, état cryptique du coup aujourd'hui c'est surtout du YouTube. J'ai commencé à faire des TikTok, résumé des vidéos, des vidéos, pour l'instant j'en ai fait qu'un. Donc j'ai commencé à faire un TikTok, voilà, tout simplement. Ça marche bien, ça marche bien, j'aime bien ce réseau. Il y a tout un tas de trucs que j'aime pas sur ce réseau, mais ce que je peux en faire me plaît bien. Donc je pense que dans les prochains mois, c'est un des grands projets à faire, c'est d'aller développer le canal TikTok. Dans les prochains mois aussi, l'essentiel ce serait d'arrêter de procrastiner sur Twitch et de faire des vrais live Twitch pour que tout ça fonctionne bien. Moi j'aime beaucoup streamer, j'aime beaucoup parler à des gens dans le chat et tout ça. On le fait avec Kali quand je viens sur son stream, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien aussi faire là. En plus la Kali est en vacances, donc je le remplace d'une certaine manière. Donc ça c'est cool. Donc TikTok, Twitch, et puis continuer YouTube, alors à un rythme moins élevé pour l'instant parce qu'il faut aussi que je prépare la suite. Il y a aussi une recherche de profession qui est en train de se faire. Et puis il y a tout un tas d'autres choses. Il y a un énorme projet qu'il faut que je dévoile en septembre. En fait la vidéo bilan de septembre va être carrément remplacée par cette vidéo là. Et en septembre, à la place de la vidéo bilan, vous allez avoir une annonce. Une annonce. Voilà. Vous allez avoir une grosse annonce. En gros. Qui va concerner la Kali Vision d'ailleurs, c'est rigolo. En gros, il y a tout un truc qui est en train de se préparer. Voilà. Et donc en gros, voilà le topo. Je ne suis plus enseignant. Je suis actuellement donc à 100% sur les vidéos et puis le reste, les streams, les potentiels futurs TikTok aussi. Et puis la suite du coup, ça va être d'essayer de trouver un média qui serait capable de me financer. Si vous êtes un média ou si vous êtes intéressé par ce que je fais, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, peu importe où d'ailleurs. Sur Twitter, ça marche bien. Les MP Twitter, c'est cool. Donc vous m'envoyez un petit message sur Twitter. De toute façon, je crois que je vais mettre aussi une adresse mail sur mon Twitter pour justement tout ce qui est contact professionnel. Je vais en mettre un aussi sur YouTube et sur Twitch. Bref, l'essentiel ça va être là. Ça va être de trouver ce moyen de financement en plus, de continuer ce que je fais déjà. Et puis je pense que j'ai dit un petit peu tout ce qu'il fallait que je dise pour cette petite vidéo de récapitulatif de ce qui s'est passé ces derniers mois. Vous voyez que le changement est quand même assez radical puisque là, on entame quand même quelque chose qui, moi, professionnellement, est certes risqué mais extrêmement intéressant. Et puis qui, en plus, d'un point de vue personnel va aussi permettre de faire pas mal de choses que je faisais pas jusque-là. Il y a notamment tout un tas de sujets de live que j'aurais pas fait, je pense, si j'avais continué à être prof. Voilà. Donc de toute façon, vous verrez ça quand vous viendrez voir des lives. Je vous rappelle, c'est twitch.tv at emriccrypt. Voilà. Donc si vous souhaitez venir, je suis sur Twitch, je vais être sur TikTok, emriccrypt aussi, et puis Etacryptique sur YouTube, sur Peertube, sur un peu plus partout, en fait, sur Facebook. Ouais, sur Facebook. Et puis, bah, donc, voilà. A bientôt pour de nouvelles aventures. Je viens d'avoir un commentaire, donc je vais retourner à l'animation de mon stream. Voilà. Salut à tous.